Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis en couple avec Beth, aka le motif, le vrai motif sur Insta. N'hésitez pas à aller le suivre. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, en tant que personne en couple, juger d'autres personnes en couple pour brûler en enfer parce qu'on juge les gens, quoi. Let's go ! Jugeons-les ! Pardon. I want a baby. Ok, tant mieux. Oh my god, déjà le cliché, je les déteste tous les deux ensemble. Excusez-moi, mais c'est pas possible. Ok, ils ont fait le bébé, elle est enceinte. Ok, d'accord. Ils sont cringe. Qu'est-ce qu'ils sont cringe ? Oh my gosh ! Leur tête, elle est cringe. Pourquoi il a montré ses abdos ? Oh my god, I hate that ! Je suis gênée. Après la fille, tu vois, elle est mignonne, elle est là, elle est contente avec son ventre. C'est mignon. Pour qui je me prends ? Franchement, je suis désolée. Parce que moi, si tu me juges à mon physique et à ma manière d'être, la majorité du temps, tu t'attends à tout à fait autre chose. Donc peut-être qu'ils sont pas ceux à quoi ils ressemblent, même s'il y a de fortes chances que oui. Voilà, beau bébé. Donc là, on a un couple avec des matching outfits. Ok, why not ? Bon, on trouve ça toujours mignon, un petit matching outfit qui s'embrasse. Par contre, pourquoi vous faites un TikTok où vous vous embrassez, genre ? Pourquoi ? Genre stop. Donc le TikTok, c'est deux personnes qui s'embrassent. Ah, désolée, mais moi, je peux pas. Est-ce que ça va être une vidéo où je critique constamment les gens parce que j'aimerais rire et faire des blagues ? Mais genre, ça me met trop mal à l'aise. Ouais, chérie, c'est bizarre, non ? Tu sais, on va pas se dire... Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui disent... Dites-moi en commentaire si vous faites des... Moi, je veux pas voir ça ! Je vais crever. Ah, je vais dégueuler. Je suis trop méchante. En fait, à la limite, tu vois, ces trucs un peu cringe, tu les fais avec ton gars, genre, vous êtes tous les deux, tu vois. Bon, allez, ils sont mignons. J'ai bien aimé quand ils rigolent après, c'est trop mignon. Mais je trouve qu'il y a une petite connotation sexuelle de 1, ou peut-être que j'ai un esprit pervers. De 2, tu peux faire ça avec ton gars, genre, vous êtes là, vous vous tapez un délire, mais le filmer, genre... Je sais pas, je trouve que c'est cringe. Ils ont pas regardé le truc en se disant... En fait, on fait pitié, tu vois. Ils se sont dit... Franchement, on est grave mime. Je pense que tout le monde doit voir ça, il faut qu'on le poste. Après, je peux comprendre, vous faites des tractions et tout, vous êtes trop forts et tout, moi, je sais pas faire de tractions. Vous êtes là, vous vous faites des bisous. Bon, il y a un côté mignon, ok. Donc, elle est en pyjama, en nuisette, et ils dansent, tous les deux. Mais non, mais sérieux. Oh ! Mais c'est gênant ! J'ai peur que cette vidéo fasse ressortir le pire de ma personne. Mais je me dis, dans sa tête, elle a dead ça, genre, elle fait des vagues avec son dos. No ! Genre, il y a que dans ta tête que c'est chaud, tu vois ou pas ? En vrai, nous, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je sais pas. Moi, je vois ça, je me dis, mais stop, en fait, je veux pas voir ça. Tab me. Franchement, je prépareais, tu vois. L'envol de chevelure, les vagues de dos et tout. I cannot. Je sais pas, chauffez-vous entre vous, tu vois, genre, mettez-vous bien dans votre couette, dans votre intimité, tranquille, chauffez-vous, petit verre de vin, petit Netflix and chill. Mais est-ce que nous, vraiment, on doit voir ça ? C'est ça la question, genre, pourquoi, tu vois ? Eh, je vous jure, je suis vraiment gênée, genre. Je suis trop méchante. Regarde, mais au moment où vous pouvez me critiquer aussi, genre, je suis trop mal maquillée et tout. Mon nez, il est encore tordu de ma rhinoplastie. Je suis critiquable, je suis critiquable, je suis critiquable, mais pas autant, tu vois, pas autant. Je suis la psy, hein. Allez, on critique encore. Pardon. Critiquons ! In love with une petite bichette, this. Ah, this, c'est pas her, c'est genre this. D'accord, donc c'est in love with this, l'arrêt du cul et tout. Le doigt dans l'arrêt du cul, genre. Nous, on est vraiment des beaufs, genre avec Olivier, on est des beaufs. Des fois, je lui dis qu'on est trop des beaufs, même si je trouve qu'on dead ça, anyways. Il fait des trucs bêtes comme ça, mais montrez-le pas, oui. Oh non, qu'est-ce qu'elle fait ? Déjà un TikTok où tu montres ton cul en premier plan du TikTok. Je suis une bouffonne, j'ai déjà fait. Ok, elle saute et ils vont faire quoi ? Ah, ils vont dans la piscine ensemble. Allez, Léo, allons dans la piscine, sautons ou dansons car il pleut. Attends, c'est pas possible. Elle saute, elle dit, oh regarde mon amour, regarde, il y a un écureuil là-bas. Allons le voir. Un écureuil ? Oui, je te dis, un écureuil. Allez, viens, suis-moi. Regarde, tu vois, c'est un petit écureuil, une espèce extrêmement rare. Tu le vois ? Oh, il est parti. Mais nous, l'avocat nous embrassait sous la pluie. Je veux pas commenter davantage. Je me suis toujours tempérée, je me suis toujours dit, sois pas méchante. Les gens, ils vont te dire, au sein, t'es trop méchante. Et je suis pas quelqu'un de méchante fondamentalement, j'ai juste des principes, tu vois. Et quand il y a des choses qui dépassent mon cadre, hé, je peux plus. Là, ça m'a mise en colère, tout ça. Après, le ridicule ne tue pas. Et moi aussi, j'ai été ridicule. Forcément, j'ai été ridicule. Mais faut que quelqu'un nous le dise, tu vois. Faut pas que les gens pensent que ce comportement doit être cautionné. Et je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que j'exagère ? Ça se trouve, c'est pas gênant, tu vois. Ça se trouve, c'est moi qui suis gênée, je suis bizarre. Je suis consternée. On continue. Un gros cadeau. Je serais trop gênée déjà d'avoir cette dégaine le jour de la demande en mariage, pour commencer. Et deuxièmement, chacun son truc. Écoute, je sais pas à quoi va ressembler ma demande en mariage. Après tout, elle est mariée. Que je ferme ma gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai rien à dire, bravo. Je retiens sa respiration pour la demande en mariage. T'imagines, tu regardes cette vidéo ? Alors, Mickaël m'a demandé en mariage. C'était extrêmement romantique. On était à Punta Cana. Puisque c'est quelqu'un de différent et d'original. Il l'avait dans la piscine. Ouais, sans tuba. Ça veut dire, il a pris sa respiration le temps que tu vois, j'accepte et tout. Il avait presque plus de souffle, mais j'ai trouvé ça très romantique. Tu peux voir vite fait sur sa tête qu'il struggle un peu. Genre, il est un peu en difficulté. Mais le bonheur est là, il est présent. Qu'est-ce qu'il est beau, Mickaël ? Ouais, tu regardes ça, t'as peur ? Genre, tu te dis, putain, c'est ça ma demande en mariage. Genre, le gars, on dirait un poisson. Je vais crever ? Je reviens. Allez. Les couples de fitness, je les aime bien, tu vois. Mais quand ils commencent à faire des bails comme ça, ça m'agace. Est-ce que c'est parce que nous, on n'est pas un couple de fitness ? Peut-être que si on était un couple de fitness, on ferait pareil. Bon, à la limite, disons que c'est le moins gênant jusqu'ici. Il flexe ses muscles. Et écoute, il peut, à la limite, il tient en lévitation. Le gars, il vole au bout d'un moment. Je suis pas un couple de fitness. Genre, mon gars, moi, on n'est pas un couple fitness, tu vois. On est là, on se sauce de plus en plus. On va y arriver un jour. Donc j'imagine que si toi et ton mec, ou toi et ta meuf, vous faites tous les deux ou toutes les deux du sport, vous devez vous encourager, tu vois. Ça te pousse à aller plus loin. Donc quelque part, c'est un peu gênant, c'est agaçant. Bisous, bisous partout, bisous, couverture, bisous. Oh, bon, allez, ça, je trouve ça mignon. Tu vois, de tous, ça, je trouve ça super cute. Ça me semble beaucoup plus réaliste de ce que représentent les relations que tous les autres. C'est vrai. Genre, juste ça, tu vois, y'a pas à en faire des tonnes. Genre, vous êtes juste ensemble, en fait. Non, c'est des vrais moments de la vraie vie. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Parce que c'est très, très réel. Et du coup, ça me vend du rêve beaucoup plus que tout ce que je peux voir d'autre qui est complètement fictif et complètement nul, quoi. Juste vous deux ensemble, tu vois. C'est ça qui est trop beau, genre. Juste ensemble, vous êtes là, vous êtes ensemble. Y'a pas besoin de commencer à... Je sais pas, à faire des trucs bizarres, genre. Mais ça, c'est Mimi. C'est Mimi tout plein. Ok, elle danse, il la regarde danser. Elle gesticule en tournoyant. Il gesticule en tournoyant aussi. Ça gesticule, ça gesticule, ça gesticule, ça gesticule. Et ça tournoie en gesticulant. Gesticulade. Les pas appris par cœur. La chorégraphie de Bébert. Let's go. Était-ce nécessaire ? Non. Tu vois, encore, si t'as inventé une chorégraphie qu'elle d'aide comme Never, que t'es là, vous faites un putain de truc. Et croyez-moi, j'avais regardé un couple, ils avaient fait une choré sur un son que j'adorais. Je regarde Olivier, je suis là, genre. Pourquoi pas nous ? Donc, j'arrive à apprécier des trucs dingues. Mais là, c'est nul, tu vois. À moins que ce que tu fasses, ça inspire les gens. Fais-le pas, tu vois. J'étais en train d'expliquer, tu vois. Des fois, y'a des couples que je regarde, ils font des trucs de fous. Tu te diras, putain. Genre, un jour, j'ai vu un couple comme ça qui faisait une chorégraphie. C'est trop bien. Non, nous aussi, on va faire. Oui, mais imagine, on fait et ça fait comme eux. Tu sais, moi, ce que j'aime bien avec TikTok, c'est que ça permet à tout le monde d'exposer la vraie vie. Et les gens, ils choisissent quand même d'exposer une vie qui est falsifiée. On doit corriger cette injustice. Toi et moi, en tant que les super-bais. Et tous ces fake-ass bitches qui polluent mon feed TikTok et le tien, on va leur donner la balance. La vraie vie, s'il te plaît, là. Pour chaque malhonnêteté qu'ils nous présentent et pour chaque fiction, on va donner de la vraie vie sous filtre. Mais de la vraie vie quand même. La base. Bon, vous avez entendu Olivier, guys. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo, malgré tout, vous a plu. Elle m'a extrêmement gênée. Cela dit, on va faire de cette mission une mission très personnelle qu'on va prendre à cœur que de rétablir la vérité sur exactement ce qui se passe dans les couples. Franchement, guys, c'est très important parce que les relations, parfois, on peut complexer et se dire, oh, mais ma relation, elle n'est pas comme celle-là. Ah, mais nous, on se dispute. Oh, il y a ci, il y a ça. Ouais, mais c'est la vraie vie, en fait. C'est la vraie vie. Et ce qu'on voit sur TikTok, ce qu'on voit sur Instagram, ce n'est pas nécessairement vrai. J'en ai fait les frais. J'en ai été la cause et la victime, parfois. Donc, guys, c'est important qu'on rétablisse cette vérité. Sur ce, mes petits babes, ce supplice touche à sa fin. Je vous laisse en vous faisant des très, très gros bisous et en vous disant à très, très bientôt pour une vidéo. Et n'oubliez pas, malgré tout, c'est que du love. Si tu veux me retrouver et voir plus de vidéos de ma part, n'hésite pas à aller me suivre sur ma chaîne Océane. Voilà, ceci étant dit, je me casse.